La première phase en 2013, qui était tout le parement extérieur, la fenestration, la toiture. Donc, on a joué beaucoup sur l'aspect extérieur évidemment du chalet. Et là, on est rendu vraiment à la partie, à la phase 2, qui est communément tout le réaménagement intérieur. On a refait la cuisine au complet. Juste pour situer la part, c'est combien? Autour de 800 000. Autour de 800 000. Dans le fond, le facelift, c'était 800 000. C'est à peu près ça. Tu vois, on a gardé aussi, on a mis de la pierre, on a gardé la cheminée d'origine, etc., etc. Comme vous le savez, c'est un projet de 1,590 000 qui consiste à refaire la cuisine au complet, à refaire les salles de bain, à revoir toutes l'électricité, à intégrer un système de climatisation et à faire également le revêtement de plancher. Ce projet, on est à la 5e semaine. Donc, ça a commencé autour du 17 août et ça devrait se terminer au mois de novembre, environ à la 2e ou à la 3e de novembre. Actuellement, on est dans les temps prescrits. Tout va bien. On est en train de solidifier la charpente à l'intérieur de la cuisine. On va refaire le plancher en béton. Revoir le flux ou revoir la configuration de la cuisine pour installer les nouveaux équipements. Et ensuite de ça, on va terminer tout le parement intérieur, c'est-à-dire les murs qui vont être en bois, en pin. À l'arrière, on a également, pour répondre aux normes d'incendie, on a un bassin de 154 m3. Donc, il fallait vraiment se mettre aux normes de ce côté-là aussi. On en parlait, M. le maire et moi, M. les Couturiers, ça va être un des plus beaux chalets au Québec. Les revues sont corrigées. Les murs ont été refaites, l'électricité est refaite, les salles de bains vont être refaites. Toute la charpente a été gardée. Ça, c'est la charpente d'origine. Nous autres, ce qu'on a fait, on a rajouté de la ferrarde. On a rajouté du métal. On a toujours arrivé dans les nôtres, mais toute la voiture a été gardée.